Ça fait 30 ans qu'il nous fait rire, c'est le comédien et l'humoriste Pierre Palmade qui est présent sur le plateau Télématin. Bonjour Pierre Palmade. Bienvenue, bonjour. Merci d'être avec nous, on est très heureux de vous recevoir. Et vous et votre fine équipe, on va en parler. La fine équipe, c'est justement cette grande soirée qui va être diffusée sur France 2 ce samedi à partir de 21h. Alors l'affiche, elle fait rêver. Je cite, je suis obligée de dire tellement il y a du monde. Muriel Robin, Marianne Chazelle, Carole Bouquet, Nathalie Baye, Eddy Mitchell, André Dussolier, Véronique Sanson, Isabelle Nanty, François Berléand et beaucoup d'autres parce qu'on ne peut pas tous les citer. Il y en a à peu près 45. Donc ma question, c'est qui vous a dit non ? Qui m'a dit non ? Des gens qui ne pouvaient pas, pas qui ne voulaient pas mais qui étaient en tournage. J'ai raté de peu Clémentine Sélarié, j'ai raté de peu Laurent Gérard mais ils étaient en tournage. Pour la prochaine alors ? S'il y en a une prochaine. Il y en aura une, ça a l'air tellement chouette. Qu'est-ce que vous leur avez demandé là ? Parce qu'il y a tous beau monde, ils ont tous des profils très différents quand même. Qu'est-ce que vous leur faites faire Samedi ? Je leur ai dit le mot carpentier, c'est-à-dire je leur ai dit Mariti Gilbert Carpentier. Et ils se sont souvenus, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'émission de ma génération, et quand on était petit, on regardait les shows des Carpentiers. Pour les plus jeunes, les Carpentiers c'était un duo de producteurs qui cassaient les codes et qui faisaient des shows de variété où c'était les artistes eux-mêmes qui se présentaient. Il n'y avait pas d'animateurs, ça faisait bande de copains, ils riaient ensemble, ils faisaient des duos, des sketchs, des trucs qu'on voyait nulle part ailleurs. Il y avait des costumes, il y avait une mise en scène, ils cassaient les codes en fait. Oui voilà, ça faisait bande de copains et ils faisaient l'émission pour faire l'émission, pas pour aller faire la promo de leurs disques ou de leurs films ou de leurs pièces de théâtre. Vous avez envie de se retrouver, de faire des sketchs ensemble et je crois qu'on va même faire un petit peu d'histoire dans votre émission. Un exemple avec Muriel Robin que vous connaissez semble-t-il depuis 1789. Oui, ça remonte. Je la sens tellement bien cette année, elle va être sous le signe de la joie et de la prospérité, croyez-moi. Je vous crois, je vous crois Louis, mais d'ailleurs je préfère vous croire vous que cette stupide cartomancienne mais qui m'a dit des horreurs hier après-midi. Quoi ? Ah bon ? Mais quelle cartomancienne ? Soit disant médium que fréquente la duchesse de Bayonne et le comte de Burne, qui à ce qui paraît ne se trompe jamais. Je peux me dire qu'il y a un ? Elle s'est vraiment trompée dans ses tarots. Que vous a-t-elle dit ? Non, ça va vous faire rire. Et en plus vous allez me trouver ridicule d'y avoir cru un instant. Non, non, ça va me distraire, dites-moi. Soulèvement du peuple, révolution et fin de règne avant la fin de l'année. Non, je l'ai fait fusiller au passage. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous revoir ensemble tous les deux quand même ? Il faudrait qu'on ait un dieu que les gens aiment bien. Il y a Pierre Palma de Noël Robin et puis il y a Louis XVI Marie-Antoinette, ça vous passionne aussi ? On a trouvé ça sur votre compte Instagram, on a donné quelques explications si c'est possible. Regardez. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Marie-Antoinette ? Marie-Antoinette ? C'est Louis. Louis XVI qui voulait d'autres 15 et moi. Regardez ce qu'on va en faire. C'est magique, c'est une guillotine à saucisson. Regardez. Ça aide à couper du saucisson, mais tout en fait. C'est pas une invention géniale ? Marie-Antoinette ? Oh, ce qu'elle m'énerve, toujours tête en lèvres. Comme quoi, toute chose malheureuse est bonne finalement. Exactement, j'ai la même, un guillotine à saucisson et je vous la recommande. Je m'amuse beaucoup sur cet Instagram. Je fais l'humour comme je le ferai avec les copains. Mais cette fine équipe, on essaie de faire une émission de variété chaleureuse. Il y a des artistes qu'on ne voit pas souvent. Nathalie Baye qui a décidé de venir faire un sketch. André Dussolier. Des acteurs de théâtre qui ne sont pas souvent à la télé. Et le cinéma qui vient à la télévision aussi, effectivement, de grands comédiens. Mais parce que je crois que les gens vous aiment énormément. On sait que vous êtes hyper sensible. Alors on voulait vous demander, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça se soigne ? Comment vous vous sentez, Pierre Palmade ? Là, je suis… Ils m'ont tellement fait confiance, ces artistes. Et ça donnait des sketchs et des dios chantés tellement jolis que là, je suis sur un petit nuage. Vous vous êtes touché. Oui, ça me tarde de montrer ça aux gens samedi. On le disait, 30 ans de carrière. Quelle est la différence entre une vanne des années 90 et une vanne des années 2020 ? Qu'est-ce qui est possible, plus possible, différent ? Qu'est-ce qui fait rire aujourd'hui ? Moi, j'ai toujours cherché à être intemporel. Donc j'ai l'impression que mon humour, je peux me permettre de faire celui que je faisais il y a 30 ans. Parce que je n'attaquais personne. Je n'étais pas… La bienveillance a de l'avenir. Oui, oui, oui. J'étais plutôt dans la poésie et puis dans les conflits affectifs, mère-fils, les copains, les amants, la femme. C'est intemporel, ça, de toute façon, effectivement. Mais est-ce qu'on aura la chance de vous revoir dans un seul en scène ? Ou alors avec ces duos mythiques dont vous parliez tout à l'heure ? Michel Larocque. Michel Larocque. Est-ce que ça va se reproduire ? Non, je n'aime pas reproduire, justement. J'aimerais bien faire une écriture un peu moins prévisible. Je pense à aller un peu vers le loufoque, vers l'absurde. J'aimerais bien qu'il y ait une pièce un peu dingue qui, justement, n'est pas très réaliste. Donc, une pièce, pas un one-man, du coup ? Non, une pièce. Une pièce. J'ai envie de jouer avec des partenaires. Avec toute la fine équipe ou pas ? Ah, non, ils sont… Il faudra un gros théâtre. Il faudra un gros théâtre et beaucoup d'argent pour les réunir. Parce qu'ils sont… Non, justement, ils ne sont pas venus pour l'argent. Ils sont venus pour très, très, très peu d'argent. Ils sont venus pour… Pour le plaisir. Oui, pour beaucoup d'amitié. Eh bien, super. On reste avec vous. Vous restez avec nous jusqu'à 9h30. On va continuer dans l'humour. Dans un instant, à tout de suite.